Madame la présidente de la Commission européenne, vous avez exprimé avec vraiment grande éloquence tout votre mépris pour la classe travailleuse en Europe aujourd'hui. Je sais que vous vous gagnez 30 000 euros par mois, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui en Europe, 30% des gens doivent sauter un repas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour trois repas par jour ? Est-ce que vous savez que 46% des Européens ont peur de hausser le chauffage ? Ils ne le font pas, restent dans le froid ? Que 100 millions d'Européens risquent la pauvreté ? Et qu'est-ce qui est votre bilan ? Votre bilan à vous. Est-ce que vous avez bloqué les factures de l'énergie ? Non. Est-ce que vous avez taxé les millionnaires ? Non. Est-ce que vous avez taclé les surprofits des multinationales énergétiques, pharmaceutiques, militaires ? Non. Et que faites-vous aujourd'hui donc ? Aujourd'hui, vous inondez, vous garantissez des milliards d'euros au secteur militaire, aux multinationales d'armement, tandis qu'aux travailleurs vous proposez le retour du pacte budgétaire, le retour de l'austérité. Madame van der Leyen, cette Europe, votre Europe, ne sera jamais la nôtre. On vous combattra, vous et votre coalition. Un simple ouvrier de l'UE voyait son salaire réel reculer de 4% l'année dernière. Cet ouvrier-là, il ne peut plus se permettre de vacances bien méritées avec sa famille, parce que l'électricité, le chauffage, le loyer sont de plus en plus chers. Cet ouvrier-là, il n'y comprend plus rien quand vous parlez de la justice sociale, et lorsque vous ne dites pas un seul mot de la difficulté pour les travailleurs de l'Union européenne. Pour une mère célibataire, le discours sur la fameuse garantie pour l'enfance ou la compétitivité européenne ressemble à du cynisme pur. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle se bat au quotidien, et pendant la durée de votre présidence, le prix de la nourriture a augmenté de 34%, et elle, elle essaye simplement de mettre les repas sur la table. Vous n'avez rien fait contre le renchérissement de la vie. Vous avez encouragé la spéculation, vous n'y avez pas mis un terme, vous avez laissé les prix augmenter sans aucune mesure, vous n'avez pas introduit une taxe qui devait permettre de résoudre le problème, et qui en paye le plus lourd tribut, ce sont les jeunes. Il y a 59 millions de personnes qui, dans l'Union européenne, sont menacées de pauvreté. Voilà le bilan sur lequel on vous jugera de votre prestation. J'ai eu l'occasion de rencontrer un retraité dans ma circonscription. Il touche une pension de 660 euros après avoir travaillé toute sa vie. C'est trop peu pour vivre, et c'est le cas d'un retraité sur quatre dans l'Union européenne, qui ne peuvent pas vivre dans la dignité avec cette pension. Donc vous, vous êtes à des années-lumière des préoccupations de ces hommes et de ces femmes. La maison Europe, dans laquelle tous devraient avoir un toit, est devenu un toit, délabré. Et ça, c'est aussi votre responsabilité politique, Madame la Commissaire. Ce moment historique, en fait, il ne fonctionne pas. Il se heurte à la dure réalité concrète. Et que faites-vous ? Vous, en dépit de tout bon sens économique, vous vous accrochez à un marché de l'énergie défaillant, à la règle d'or en matière d'endettement européen, et vous entretenez des paradis fiscaux. Mais nous ne parlons pas ici tout simplement d'une petite guerrière jardinière, mais bien de la manière dont vous compromettez les investissements dans l'avenir et le renforcement des services publics. Et malgré les propos que vous tenez, vous mettez à mal, justement, les services publics. Et vous ne menez pas la lutte contre la pauvreté. En fait, vous mettez des bâtons dans les roues de la lutte contre la pauvreté. Cela frise le déni de réalité politique. Et l'existence même de la population est menacée. Et pendant ce temps-là, les entreprises énergétiques, les groupes agroalimentaires, les géants de l'immobilier et surtout l'industrie de l'armement continuent d'empocher de très juteux bénéfices. Madame von der Leyen, moi, franchement, je me pose la question comment est-ce que vous arrivez encore à dormir ? N'y voyez pas une attaque personnelle ? 11 000 personnes sont morts aux frontières extérieures depuis 2019. Sept morts pour chaque jour de votre présidence. Et vous, vous parlez de respect, de dignité, d'humanité. Les camps continuent d'exister. Les politiques de refoulement continuent d'être des réalités. Cela n'a strictement rien à voir avec le respect et la dignité. Donc, cessez de tenir des grands discours. Mettez en œuvre une politique qui est à la hauteur des enjeux de la population et mettez fin à ce manque de respect vis-à-vis de la vie de l'homme et de la femme européenne. Et c'est ainsi que nous pourrons enfin mettre en place la démocratie, la justice sociale et l'écologie que nous appelons de nos voeux. Mais pour cela, il faudra que la politique de la Commission européenne s'en prenne davantage aux riches groupes agro-industriels. Les prix de l'énergie n'ont jamais été aussi élevés que beaucoup de régions en Europe sont face à une migration sans contrôle, qu'il y a des problèmes de démographie avec des conséquences à la clé. Ça ne doit pas être ça, l'avenir du peuple européen. Nous avons une participation très faible pour les élections européennes parce que les gens ne vous croient pas, ne croient pas à votre démocratie. Vous ne vous occupez pas des petites gens, mais de l'idéologie. Et vous pouvez ne pas faire un petit peu. Et vous pouvez évoluer un petit peu et vous pouvez Parce que vous avez un petit peu les élections européennes. Et vous pouvez améliorer un petit peu, vous pouvez compter une petite année de la situation. Et vous pouvez expliquer que vous n'avez pas de жизни. Et vous pouvez évoluer un petit peu peut-être, je suis un petit peu plus tard, je ne vous ai pas de taxer. Et vous savez, je ne suis pas d'avoirné d'un petit peu plus tard. Et puis, je ne vous en dérive rien à vous. Je ne vous en scenes pour la petite understood. Et vous pouvez,